La nouvelle vidéo sur votre chaîne Biologie TV En fin de la vidéo on va parler de l'inversion, l'inversion chromosomique ou l'inversion au point de vue matériel génétique ça dépend de quel module vous trouvez cette inversion soit dans la génétique soit dans la biologie moléculaire soit peut-être dans d'autres choses je ne sais pas mais en relation avec les chromosomes avec le matériel génétique Donc dans cette vidéo on va voir la forme au stade chromosomique de cette inversion où on va distinguer entre deux formes paracentriques et péricentriques puis on va voir la méose puis comment l'inversion peut donner des phénotypes différents même si on a les mêmes gènes on aura des phénotypes différents Donc j'ai mis cet exemple là, du chromosome là où j'ai mis les gènes AB en amont du chromosome puis CDEF C'est juste un exemple Ok Donc pour distinguer entre les deux types péricentriques et paracentriques Donc dans péricentrique il y a le mot péri qui veut dire inclus Donc péricentrique c'est que le centromère est inclus Dans mon exemple là J'ai mis Donc il y avait une inversion au niveau avant B et après E où le centromère est inclus Donc comme résultat après inversion j'ai eu ce produit là L'inversion se fait comme une rotation ou un flip de cette partie inversée Donc j'avais déjà A, B, C, D, E, F Maintenant j'aurai A et F ne changent pas de place tandis que B qui était près de A sera près de F Puis je pourrais lire de cette manière B, C, D, E J'aurai ici B, C, D, E De cette manière là Ok Pour paracentrique le centromère n'est pas inclus Para Le centromère n'est pas inclus Paracentrique Donc dans mon même exemple Je n'ai pas inclus le centromère J'ai fait une inversion en amont de C et après en aval de E Donc comme résultat après flip ou après rotation Après inversion J'aurai comme résultat A et B ne seront pas touchés Et F aussi Mais Et D aussi parce qu'il vient au milieu des deux gènes des deux autres gènes Donc E et C vont changer de place Vont C changer de place Donc comment tu vas te souvenir de ces deux types d'inversion C'est ma méthode Tu pourrais trouver Tu pourras trouver une méthode différente Mais Pour moi Pour me souvenir de cette De la différence Il y a Péricentrique I Comme inclus Donc pour te souvenir que Péricentrique veut dire que le centromère est inclus Donc Péricentrique I De inclus Mais paracentrique sera la deuxième chose Sera que Le centromère n'est pas inclus Ok Donc De point de vue phénotype Lors d'une inversion Le gène Le gène Ou bien Les gènes peuvent subir des dégâts Le chromosome Peut subir des dégâts Par exemple On peut avoir un gène qui est détruit Peut-être Ça dépend Parce que si On a eu par exemple Une inversion Au niveau Par exemple ici Avancé Et au niveau de E Donc ce E Ce gène là Sera détruit Donc Une translocation Au milieu d'un gène Va déduire Ou va donner Une destruction De ce gène là Comme dans le cas ici C'était E On parlera aussi De l'effet de position Donc pour parler De l'effet de position C'est comme l'effet De la chromatine Donc Il faut que tu saches Que Les gènes Qui sont proches Du centre-mer Sont exprimés Moins Que celles Qui sont loin Du centre-mer Donc Plus on est proche Du centre-mer Plus L'expression D'un gène Est faible Donc ici Dans mon exemple Normal là C Exprimé moins Que F Que E Que D Que A Donc L'expression Quand on est plus proche Du centre-mer L'expression Est plus faible Tandis que Les télomères Contiennent beaucoup D'hétérochromatine Donc dans mon cas là D et E Dans le normal ici Mais pas dans ceux là Que je vais Qu'il a subi une translocation Vont être exprimés Plus Que B Ok Et C Donc dans mon cas De translocation Ici De l'inversion A et B N'ont pas changé De position Mais ici C et E Ont changé De position Donc on aura Comme résultat Que E Va être Moins exprimé Que d'habitude Que la normale Et C Aura une surexpression Va être exprimé De plus Plus que la normale Plus que d'habitude Donc peut être Ca aura un effet Néfaste Par exemple Si c'était Un gène D'insuline De glucagon Je sais pas Ca aura un effet Sur la Le taux de glucose Dans le sang C'est comme un exemple J'ai dit Tandis que Pour la destruction Si c'était Un gène Si c'était un gène Très important Peut être Dans le métabolisme Peut être Dans une hormone Je sais pas Si on n'a pas Cette hormone là On aura des problèmes Plusieurs problèmes Donc Dans la myose Et précisément Dans la prophase 1 J'ai mis ces exemples là On va distinguer Entre une inversion Chez les homozygotes Et chez les hétérozygotes Chez les homozygotes Qui veut dire que On aura une homologie Entre deux chromosomes Un chromosome Et le sang semblable Donc ici On a A, B, C, F, E, D, G, H Qui ont subi une inversion Ici Et celui là aussi A subi une inversion Donc il y a Une homologie entre les deux Ils sont semblables Par contre ici Ils sont homologues Parce qu'il y a une homologie De séquence Ok Donc ici On aura ici A, B, C, F, E, D, G, H Donc De point de vue Méiotique Je dirais Le déroulement De la myose Il n'y aura pas de problème Donc la myose Va être faite Je ne parle pas De point de vue De production Des protéines Je ne sais pas De ségrégation Je ne sais pas Mais je parle Que la myose Est faite C'est tout Donc Par contre Chez les hétérosygotes On a par exemple Ce gène là Ou ce chromosome là Qui n'est pas inversé Et celui là Qui est inversé Donc on aura un problème Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas Une homologie Entre D, F Entre F et D Ici Donc impossible De lier Entre ce chromosome là Et ce chromosome là Durant la myose Durant la prophase 1 Parce qu'il n'y a pas D'homologie de séquence Ok Donc Comment On va faire Ces chromosomes là Pour repasser Ce problème Ils ne vont pas Se mettre D'une manière normale Comme ici Il ne va pas avoir Une liaison Entre ce chromosome là Et ce chromosome là Mais on aura Un flip inverse De cette manière C'est pour ça Que j'ai ajouté G et H Pour avoir un espace Plus grand Pour pouvoir dessiner Ce flip là Donc Comme vous voyez là On a le chromosome 1 Normal Le bleu Comme celui là Qui est non inversé Et pour avoir Une homologie Entre les gènes Entre les séquences Donc On aura ce flip là Flip inverse Pour avoir que F est devant F E avec E D avec D C avec C Etc Donc On aura Une homologie On va parler Du cas de Crocine On va donc Comme les gamètes On aura Les normales Qui sont bleues Et les inversées Qui sont rouges Qui sont cellules là Donc voilà Le cas Où on n'a pas De crocine Overt Mais si on a Un crocine Overt Oh là là Les choses vont se compliquer Donc si on suppose Qu'on a un crocine Overt ici Entre D et E Donc Quel résultat On aura On aura par exemple Le passage entre 1 Voilà Qui est normal C'est ce que j'ai écrit ici Si on passe à 2 A B C F E D F E D G H G H Oui F E D G H A B C F E Oh putain A B C F E D G H De cette manière là Il n'a pas subi Cette partie n'a pas subi De crocine Overt Donc A B C F E D G H Donc Ces 2 Inversions Ces 2 Chromosomes là Sont viables Pourquoi ? Parce qu'il ne contient pas De centromère Ou Ne contient pas Deux centromères Non pas Il n'est pas Dix centromères Et aussi Il contient un seul centromère Parce que Il ne sera pas viable Si on a Deux centromères Ou Si on n'a pas Deux centromères Donc Dans le cas De 3 Si on suit A B Centromères C D Puis E F C Centromères Et BA Voilà ce que j'ai ici On a deux centromères Voilà le premier Puis voilà le deuxième Donc on a deux centromères Il est dix centromères Et on n'a pas les gènes G et H Comme vous voyez J'ai dit Voilà A, B, C, D, E, F, C, B, A On n'a pas G et H Donc on a un manque De matériel génétique Et on a un deux centromères Donc Durant l'anaphase On n'aura qu'à sûr du chromosome Pourquoi ? Parce qu'il y aura Un détachement Au niveau du Deux centromères Donc Une qu'à sûr du chromosome On aura A, B, C, T Et ici E, F, C Et BA On a eu un cas sûr Au niveau ici Ces deux là Ne sont pas viables Pour le quatrième là On a A, B Centromère C F E D Suit toujours la direction Donc T C Centromère BA C'est la même chose C'est la même chose Que c'est là Donc Au niveau de l'anaphase Il y aura une cassure de chromosomes Et puis On aura qu'en produit final Ces deux types de chromosomes Qui ne sont pas viables Tandis que D, G, H Qui est celui-là D D, G, H Non, non A, B, C D Oui, voilà Attends Non, non, pas deux Le quatrième Oui D, G, H Celui-là Parce que ici On a su Le crossing over Donc D N'est pas touché Puis G Puis H Cette partie-là Qui est acentrique Ne contient pas de centromère Elle sera perdue Parce qu'elle ne sera pas Tirée Durant l'anaphase Donc voilà C'est fini Pour l'inversion J'espère que vous avez compris Ce phénomène-là J'espère que vous pouvez Partager cette vidéo Avec vos amis Pour que Tout le monde comprend Ce phénomène Qui ont des problèmes N'oubliez pas De mettre des pouces bleus Et si vous avez des questions Vous pouvez me les poser A l'Instagram Et à la vidéo prochaine Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada